On est de retour mesdames et messieurs sur la ZILAN 2020 fin de la pause et on va pouvoir enchaîner sur le dernier jeu de nos épreuves de cette demi finale mesdames et messieurs on accueille tout de suite notre cher alpha sur ce plateau pour minecraft ah il a pas mis le casque je me doutais bien quand même qu'ils allaient pas lui foutre le casque dans la gueule il faut que j'aille voir l'IP des serveurs mon cher alpha mon cher alpha cher zera mais quel game quel game de malade là j'ai compris un peu plus en ffa et oui ben forcément en 2v2 c'est plus simple ouais clairement ah c'était passionnant ah ouais alors amsterdam amsterdam a été la clé ah ouais amsterdam c'était fou c'était fou c'est vraiment terrible mon gars mais envie de jouer ah ouais forcément je pense que je vais découvrir à l'occasion on a envie de jouer bien sûr on a évidemment envie de jouer bon mon cher alpha nous allons pouvoir nous connecter au serveur minecraft c'est le dernier jeu je trouve ça bien comme dernier jeu c'est horrible hein mais c'est bien c'est horrible parce que ça va se finir sur un parcours avec le doigt qui colle vraiment et ça va être explosif celui qui va gagner ça va vraiment être explosif la régie là va falloir être chaud sur les caméras mais normalement il n'y aura pas de problème sur un clutch play c'est à dire on verra vite sauf s'ils sont tous collés ouais mais alors là ce serait ce serait fou je pense qu'on va démarrer très bientôt en fait puisque on a envie de savoir alors ce qui se passera c'est que après juste après mesdames et messieurs cette cette game de minecraft on accueillera enfin on accueillera nos joueurs sur le casting des pour avoir un petit débrief et ensuite on accueillera kenny et kalen pour sélectionner les jeux de la finale ah oui 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 et après et après ça on fera la pause pour préparer la finale il y aura une assez longue pause qu'on doit refaire un setup de pc pour kenny et kalen etc donc voilà faudra pas vous étonner je crois que la finale sera autour de 19h30 normalement alors marathon de quatre épreuves excuse moi arène pvp bien sûr ensuite tir à l'arc bien évidemment et puis course de bateau puis le parcours la vraie épreuve le parcours c'est vraiment le moment le plus important de la run minecraft je crois que c'est la première fois qu'on a une craft en 2v2 ouais tout à fait hier on l'a eu en comité réduit comment ça se passe minecraft en 2v2 pour l'arène pour l'arène je crois qu'il faut faire cinq kills et je n'abuse quand j'avais demandé je me souviens plus il faut que il faut il faut faire plusieurs fois les kills et une fois que l'équipe ont été fait je crois qu'il y a une équipe qui du coup start avec de l'avance oui c'est ça parce que évidemment si les deux restent ils sont tous ceux du coup on se tue entre nous ça marche ou pas compliqué donc ils seront tp derrière mais avec un malus en termes de secondes je sais plus c'est 30 secondes quelque chose comme ça donc voilà il y aura il y aura clairement un malus pour l'équipe qui n'arrive pas à atteindre les kills en premier ouais j'espère que ça va marcher ça parce que si s'il y a cinq kills et que d'un coup il y a un remake oula oula ouais donc voilà donc c'est quatre kills en duo et ensuite au bout de dix secondes l'autre équipe est tp donc en gros tu fais les quatre kills en duo et après tu étais peu au bout de dix secondes dix secondes sur la course de bateau c'est beaucoup mais si tu connais pas les cuts c'est pas grand chose et au final dix secondes c'est quoi c'est deux fois tu tombes au parcours 1 mais de toute façon tout va se jouer sur le parcours 1 2 3 c'est toujours pareil ouais exactement c'est parcours 3 ou en fait parce que même si tu mets un peu de temps avec le bloom des arcs et tout on en parlait c'est toujours pareil si t'arrives au parcours et que tu one shot tout même si t'es arrivé deuxième au parcours normalement t'es gagné clairement donc voilà c'est comme ça il faut pas se mettre au fond sur l'arc en fait ça va être du mental ça va vraiment être du mental sur sur le sur l'arc pour les joueurs c'est horrible pour le joueur c'est affreux parce que là vraiment c'est le jeu où tu sais jamais si tu gagnes ou tu perds je sais que c'est bo1 mais tu me le confirmes on est en bo1 moi dans ma tête c'est c'est bo1 voilà les joueurs sont en train de le demander mais de base tout était censé être bo1 sur minecraft jusqu'à ce qu'on change pour le début voilà c'est bo1 je voulais confirmer mais on est effectivement sur du bo1 c'est du bo1 pas de pas d'astuces pas de problème merci monsieur les casteurs les joueurs qui me le reconfirment il s'est vrai qu'il vaut mieux tout reconfirmer à l'avance au moins on est tous sûrs de nous beaucoup de jeux beaucoup de phases désolé mesdames et messieurs alors sardoche et tita moi je pense part favoris sur minecraft ah ouais ils ont été monstrueux sardoche hier hier sardoche a fait 6 10 en tout c'est à dire qu'il a tout one shot mais vendredi il a fait 15 minutes donc après c'était le début de la lane il prenait ses marques c'est surtout que le mental la pression etc oui non mais clairement tu sais hier il y a eu un petit truc moment s'est mis derrière sardoche et il lui disait vas-y fais le parcours là chaque fois que tu tombes tu me fais le 5 sud et sardoche il a dit allez vas-y t'inquiète pas de façon je le one shot moment a gagné 100 sub pas mal ça et après ça sardoche sardoche après après ça sardoche a tenté de faire le parcours il l'a one shot ah donc hors pression sardoche était très bon mais je n'ai pas eu l'astuce moi pour gagner des free subs moi pareil c'est un médecin moment enfin c'est pas pour rien je demande à la sécurité de le sortir quand il déambule dans les allées il est là tu sais il ouvre son manteau il est en mode tu veux des subs moi j'en veux en tout cas vous voulez des subs vous voulez des subs donc voilà il déambule dans les allées il revient il est en mode 1500 subs aujourd'hui il a dépossédé tous les joueurs de la même bon j'espère qu'on est qu'on est qu'on est bientôt prêt je vais demander je vais demander aux joueurs minecraft normalement pas grand chose à faire oui 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 les sensi et compagnie en tout cas côté tita et sard on est prêt je lancerai la game moi même non à étoile ah oui on n'a pas recolée d'accord étoile pardon c'est normal c'est normal donc le pc où il ya étoile normalement je pense que c'est pas là le pc avec étoile ouais ouais pas de problème pas de problème petite question est ce que vous avez parlé du du duo que souhaitait affronter kenny et kalen ben il disait que je crois qu'il disait que s'ils affrontent sardoche et tita c'est plus facile voilà ok ah alors c'est très drôle ce qui se passe il faut que je vous en parle mesdames et messieurs skyart a voulu se log à minecraft mais il s'est trompé de mot de passe dix fois il a donc été banipé par mojang dommage en train de changer son ip car oui nous prévoyons plusieurs d'ip au cas où afin de qu'il puisse se relogue voilà tout va bien se passer voilà donc des fois quand on prolonge les waiting screen c'est pas toujours parce qu'on attend un michel à la régie voilà ce qui vient de se passer heureusement on avait prévu ce genre de choses que vous savez quand on travaille avec minecraft on est travaillé avec plusieurs ip globalement sur la première zlan typiquement on avait on avait je crois on devait changer d'ip certains joueurs pour qu'ils puissent se log parce que sur mojang si tu te log genre six fois même positivement avec six comptes sur la même ip au bout d'un moment il est en mode non il banne tout le monde ça me rappelle les petites lannes non les petites lannes starcraft la petite les petites géants tout le monde sait de ce co et la blizzard non en fait plus personne peut ce co pendant une journée c'est des protections anti ddo oui bien sûr comme vous voyez la même ip vous envoie la même requête quinze fois dix fois vous êtes en mode non mais là la flemme t'es en mode non t'inquiète ça peut pas être un joueur qui s'est trompé dix fois dans le doute on va le ban on va le ban ip et en fait bah si il y a des joueurs qui peuvent se tromper dix fois de log donc donc voilà c'est arrivé les protections problème mais on va résoudre le souci aucune inquiétude mais après après comme nous dit dash sur le chat ça peut se comprendre c'est la première fois que les joueurs lancent le jeu depuis l'événement donc en même temps c'est vrai c'est vrai bonne remarque de temps c'est vrai que quand tu te trompe une fois deux fois trois fois cinq fois sur ton mot de passe pourquoi ne pas se tromper dix fois chère alph a coûté cher en carte bancaire quand même tous les mois changer à chaque fois donc du coup pour revenir sur le duo que souhaite affronter qui est nickel n j'ai un petit peu plus parler avec eux clairement ils ont une préférence pour affronter sardoche et citat et tutu ok parce qu'ils sont sur lesquels ils sont forts et notamment en fait tout ce qui est côté ouais genre par exemple à eux ils savent qu'ils auront l'avantage assez de manière certaine oui alors que s'ils tombent contre sky et et slide c'est plus compliqué donc techniquement sur le papier c'est plus difficile et ouais il ya des il ya des jeux sur lesquels vraiment il ya des en fait il ya des match-up qui sont plus avantageux d'après eux s'ils affrontent sardoche et tutu donc voilà pour le moment ils sont en train de route à fond pour eux pour pouvoir les affronter en finale donc mais c'est quand même très très serré franchement c'est ça fait plaisir cette phase finale il ya du jeu on est on est vraiment sur des matchs extrêmement disputés et clairement eh bien ils n'ont pas démérité tous nos compétiteurs donc attends en fait je cherche à savoir qui est étoile et qui est nico dans la game attends tu veux que je te dise tu les regardes ou pas normalement mon cher alpha nous aurons nous aurons si mes souvenirs sont bons étoiles c'est slide nico c'est sky art ok voilà parce que problème de délogre log etc et voilà mais on va pouvoir mettre un super overlay et la game démarre aïe 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 ça y est c'est parti let's go mesdames et messieurs mon cher alpha et on va avoir oh regarde j'ai une belle arène qui a changé adapté évidemment on va avoir une arène pvp regardable pour une fois donc on a sardoche tita à droite et non pas étoile nico mais bien sky art et slide de l'autre côté mesdames et messieurs on va jouer en pvp un petit peu on va voir qui se débrouille le mieux pour se diriger vers la course de bateau et c'est la première fois qu'on voit une arène pvp regardable ça me fait plutôt plaisir on n'a pas les hp faut pas attention mais c'est effectivement sardoche et tita qui ont fait les premiers kills avec en juste avant c'est compliqué avec le pseudo j'avoue là et toi l'a fait non non donc slide a fait un kill quand même donc pour le moment c'est plutôt even attention titati tutu ici en duel contre ici sky art sky art qui prend le kill j'ai l'impression que l'avantage est clairement pour l'équipe de sky art et de slide pour le moment je crois qu'il ya eu deux kills trois peut-être voire quatre sardoche qui prend le revenge je rappelle évidemment les hp ne reviennent pas quand on fait un kill je rappelle qu'on est en 1.12 mon cher alpha donc au niveau du pvp il n'y a pas de clic spamming pas de cheater clic pas d'enchaînement de combo on on tape évidemment on doit attendre et c'est parti voilà ça y est et donc du coup sky et slide qui sont passés à la course de bateau mon cher alpha au tir à l'arc n'importe quoi alors tir à l'arc c'est l'épreuve pour nous la moins regardable puisque puisque eh bien on n'a pas le là où en sont les joueurs mais quand ils vont passer à l'épreuve des bateaux mesdames et messieurs eh bien nous aurons la possibilité de se déporter à la course de bateau pour ceux qui viennent d'arriver alors c'est très simple les joueurs ne se voient pas entre eux ne peuvent pas se gêner ils sont sur un bord ils doivent toucher cinq cibles au milieu de la cible vous voyez ici vous avez une cible vous devez taper au milieu une autre cible ici une autre cible là une autre cible là et une autre cible il semble à gauche voilà juste là ça en général c'est la première cible il me semblait qu'on a les focus mais non les joueurs décide d'aller plutôt au fond alors vous avez dans cette version de minecraft un arc un petit peu capricieux il ya du bloom il est rng voilà on peut pas contrôler exactement la précision il ya du bloom c rng mais on a quatre épreuves on a quatre épreuves et c'est vrai qu'en prenant de l'avance sur l'arène en étant fort en bateau en étant fort en parcours et bien ça quand c'est le tout sont globalement il n'y a pas eu de vrais gros upsets on n'a jamais eu de finish à une ou deux secondes d'écart sur sur minecraft donc on a vu que l'arc ne change rien juste par contre en termes de mental il va pas falloir s'énerver si on est un petit peu bloqué bah c'est ça si tu enchaînes plusieurs flèches un petit peu voilà capricieux ça peut être frustrant et attention qui ici rentre dans l'épreuve du bateau et suivi de près par slide ici qui va le rejoindre donc là vraiment un de chaque sky art et sardoche il faut absolument qu'il termine cette épreuve sardoche là vraiment très très rapidement sinon il va prendre vraiment du retard donc tu vois malgré les rng de l'arc on a quand même les tous les joueurs qui sont passés à une ou deux secondes d'écart sur le sur l'épreuve du bateau quand même il faut que ça sorte il faut pas qu'il reste dedans il y a peut-être un timer et voilà sardoche s'entre dans l'épreuve du bateau ça met un peu plus de temps ok alors en termes de course mesdames et messieurs on a tita qui est devant tita qui est devant suivi par slide qui vient de le dépasser sur cette épreuve de bateau c'est terrible si vous prenez un virage dans l'extérieur vous êtes arrêté vous êtes arrêté parce que c'est des cubes et votre hitbox et voilà c'est un cube aussi vous vous emboîtes alors l'égo et voilà tout le monde se prend des virages on essaye de grid à mort mais pour l'instant c'est tita qui mène la danse mon cher alpha suivi de très près par slide donc un duo enfin un joueur de chaque duo on a pris le cut directement et on a réussi à bien le prendre même pour tita qui connaît très bien la map une map formidable construite par context build je rappelle qui a fait un travail extrêmement fort sur la thématique c'est à dire l'eau mais mais surtout la mythologie exactement poséidon visible tout à l'heure on pourrait lui dire bonjour pendant le parcours d'obstacle numéro 2 tita est parti dans le village regarde juste s'il ya un cut qui va être pris de la part de slide est ce qu'il va être pris non est ce qu'il va être pris par sky art non plus eh bien on se retrouvera à la fin de la ville je vais essayer de les poursuivre on y va ouais ouais moi aussi je dois faire le parcours un peu en obs pas beaucoup de place sur la table le drone de combat là attention on se dépêche pas beaucoup de place on n'a pas pris le cut ici du côté de on s'est peut-être mal débrouillé pour l'entrée on est tombé mais en tout cas on reste devant donc ça ça se passe bien le son souci de son à priori tu es une chèvre rebellante tu tremblote mon cher alpha je me tais non non ne te tais pas ne te tais pas je t'en supplie continue de ne jamais te taire je t'en conjure si le chat souffre à cause de moi oula ah oui non tais toi non il faut on va peut-être te donner un micro et c'est peut-être d'attraper un autre micro mon cher alpha ce sera je pense réglé une fois qu'on aura ceci et on pourra muter un sur la table son ce cher alpha le pauvre qui est en galère alors que tina dit tu tu es en train de finir le parcours mesdames et messieurs à moi aussi mon micro aussi à d'accord tout parent tout par à volo bah écoutez de façon tant que ça peut pas être réglé mesdames et messieurs nous allons n'allons pas nous taire à moins que je prenne ce micro est ce que ça ça marchera mieux si je prends ce micro là qu'est ce que vous en pensez non ok bon je ne sais pas problème sonore écouté de façon on arrive au parcours pour l'instant mesdames et messieurs non non je sais pas j'ai pas d'info en régie je sais pas s'il ya un ingé son vivant dans cette salle mesdames et messieurs ils sont dessus apparemment mais pas vraiment de solution pour vous pour l'instant c'est pas grave mesdames et messieurs titati tu tu va arriver sur le parcours c'est important faites comme si on a l'info on a l'info mesdames et messieurs on est en train de bosser dessus il n'y a pas de problème titati tu tu est suivi par slide et alpha il faut que tu reviennes il faut que tu reviens je suis là on est dans le parcours c'est très close ce qui se passe jusqu'à ce bureau on a tita et slide qui sont très très proches ils sont ils sont au parcours numéro 1 avec ou alors je mute le son du jeu oui ou la régie mute le son du jeu non non ça c'est pas trop possible attend t'inquiète pas t'inquiète pas je vais faire ça volume principal au revoir au revoir au revoir et on verra si ça arrange quelque chose on est sur quelque chose de très sérieux c'est la finale c'est celui qui se qualifie en finale pardon qui qui gagne ce parcours donc quand même petite attitude qui réussit le slime ensuite on a étoile de l'autre côté qui va arriver c'est pas étoile c'est slide c'est slide juste derrière tout à fait c'est slide juste derrière et on va arriver oh non oh c'est terrible ça c'est la première grosse conséquence et surtout il est tombé sur la fin du parcours alors là le seul problème le seul problème c'est qu'on a skyart et slide qui sont très proches est-ce que sardoch va le faire en premier ? est-ce que sardoch va tomber ? non ok sardoch s'est bien accroché il est remonté vraiment bien son retour il est tombé ok donc la première chute ici attention parce qu'on tombe dans le vortex le vortex vraiment compliqué à sortir parcours 3 donc je rappelle Nico, skyart, étoile, slide t'as vu ça comme ça le choc en boucle c'est terrible non mais là il va y avoir les doigts qui tremblent là je te le dis ça va commencer attention sardoch peut-être sachant que je te rappelle si on ne finit pas les parcours c'est les premiers qui sont arrivés au checkpoint tout à fait donc skyart et slide donc là ils sont obligés de finir c'est bien simple c'est bien simple au bout de 20 minutes si personne n'a fini c'est skyart et slide qui se qualifient pour la finale tita est arrivé au parcours sard devant tout le monde est au parcours 3 tout le monde est au parcours 3 sard est devant hier on l'a vu il sait le first try il peut le first try il a la capacité il a été monstrueux mais il a aussi fait du 15 minutes donc ça dépend de la pression c'est vraiment aura-t-il le mental ? c'est qu'une question de mental là mesdames et messieurs avant qu'on voit ce qu'il se passe il est tombé c'est terrible et là ça va commencer dans la tête on va commencer à se dire oh là là est-ce que je peux le faire non j'y arrive pas skyart ici je suis foutu skyart skyart qui va tenter ce saut il est compliqué celui-ci il y arrive il y est passé ok là on va évidemment prendre la safe way sur la droite normalement personne ne va tenter de passer tout droit je pense la safe qui est faite ici attention ça peut être compliqué il faut garder un petit élan sinon ça risque d'être complexe pour terminer ce passage ensuite avec le cut sky qui est passé il a passé les passages les plus difficiles ici sky peut-être le faire va-t-il terminer l'épreuve en premier ? sky est très bien il est suivi de Tita il est sur le passage imperdable on a l'habitude de dire que c'est imperdable à ce stade là du jeu va-t-il le faire ? est-ce que skyart va remporter le parcours à la première étape ? il le fait ! il termine en premier l'épreuve et juste derrière c'est slide la caméra et c'est slide en deuxième et ils sont qualifiés en finale skyart et slide incroyable ils ont été impériaux ils sont applaudis par leurs adversaires sardoche sardoche et Tita qui ne peuvent que s'incliner devant cette puissance et j'avoue que je les voyais plutôt favoris honnêtement je les voyais plutôt favoris mais ils ont réussi à se qualifier en finale quelle maîtrise ! quelle maîtrise et j'ai l'impression qu'on s'est un peu effondré mentalement là sur la fin du côté de Tita Titu qui était bien devin mais c'est trop dur cette épreuve c'est horrible en dernier c'est évidemment trop dur qui l'attire au sort ? qui l'attire au sort ? trouvez responsable ! c'est pas moi ! c'est terrible ! ah vraiment là on est forcément là on va avoir on va avoir bah oui deux salles deux ambiances du côté de nos duos c'est très frustrant surtout si serré après c'était vraiment sur le fil tout du long et ça termine encore une fois sur le fil mais sur le fil mais une très belle performance de la part de sky et de slide bravo à eux alors venez messieurs venez messieurs sur le desk on va échanger quelques mots ce sera pas très long le supplice ne sera pas ne sera pas trop dur pour les perdants on va se laisser concentrer les gagnants je te laisse leur tendre le micro juste après on accueillera on accueillera et bien Kalen et Kenny pour délimiter les jeux de la finale pour les piques et bannes messieurs asseyez-vous venez discuter avec nous venez alors je crois que les micros sont allumés normalement vérifiez que les micros sont allumés mais ils doivent l'être on va peut-être commencer par ceux qui ont gagné en premier Skyheart un petit mot sur cette demi-finale 3-2 c'était pas facile clairement on y a cru depuis le début non pas du tout là on était stressé un peu quand même ouais je comprends mec quel demi putain je crois que ça résume assez bien le propos je te laisse slide faire un commentaire tellement stressé à la fin tu en trembles encore de la voix j'en tremble encore horrible le parcours Minecraft franchement le parcours Minecraft il est vraiment difficile surtout le parcours 3 clairement et ouais non c'est c'est des heures et des heures de training derrière franchement on a tellement joué ils ont été monstrueux ils ont été incroyables une équipe qu'on voulait pas trop foutre mais après il y avait pas le choix normalement c'était bon Sardoche une réaction sur la demi-finale je vous dis honnêtement on s'attendait pas à ce qu'il soit si fort sur Ivo et Overcooked et quand on a vu leur niveau sur Overcooked on était limite en mode c'est un peu une escroquerie si on passe vu leur entraînement en fait ok pour vous c'est un résultat logique quand on commençait à pouvoir les battre sur Minecraft j'étais limite en mode si on gagne c'est vraiment une escroquerie genre je me mets à sa place je suis en mode c'est un scandale parce que sur Civilization on a des bonnes civilisations je connais rien au jeu mais on a eu des bonnes civilisations après il y a eu de la RNG de deux côtés sans entrer dans les détails il y a eu de la RNG de deux côtés ils ont une bonne RNG toi t'es un petit peu stressé aussi mais t'es quand même arrivé dans les premiers au parcours 3 mid-parcours 3 t'étais dans les premiers le temps de tête avant que tu le tournes je sais mais en fait au moment de mon saut normalement je dois réfléchir et me refocus et je sais pas pourquoi j'étais déconnecté parce que j'entendais des casters j'étais en mode tu vois ça m'a mis c'est compliqué et j'avoue que je me fais très facilement sortir de ma zone de focus et ça n'a pas suffi malheureusement mais franchement ça fait plaisir de les voir finir avec 7 minutes sur ça ça fait trop plaisir de les voir avec un tel niveau sur Warcook parce que du coup là la finale il y a des lignes de fous en fait ça m'aurait vraiment fait chier on arrive en finale avec deux jeux qu'on ne maîtrise pas et qu'on se sent en mode troll ohlala on n'a pas train comme Worms l'année dernière c'est pas méchant mais le niveau était assez bas là ça fait plaisir de voir un duo qui va en finale avec une maîtrise quasi parfaite de tous les jeux et nous on n'en aurait pas été capables je te défendre le micro à ton teammate Tita qui a été monstrueux clairement sur cet événement j'imagine un peu déçu forcément Tita mais quelle LAN ? avec une première place pool calcul mental de pool 2 on ne peut pas être déçu on est en demi nos quarts on les passe pour moi je n'ai envie de pas de passer l'écart Proxima Dr Pepper était bien meilleur Worms c'est un an on ne doit pas lose une game comme ça on était à ça de la lose là il vaut on gagne avec 3 secondes c'est un vol c'est pas un vol vous étiez entraîné mais il était très fort c'est des stomps donc il mérite totalement Siv jusqu'au bout 20 points 20 points au tour 70 les 20 derniers tours j'ai été tous les points je calculais à chaque fois qu'est-ce qu'on pouvait faire comme points et tout je lui demande de faire un BO il ne connait pas le jeu je lui ai appris un BO je lui demande de faire un totalement différent j'ai vu que tu as beaucoup regardé les deux écrans c'est monstrueux pour toi Siv mon jeu de coeur deux victoires dessus en 2v2 enfin en 3v1 même c'est vrai tu es invaincu sur Civilization en toute la LAN et gros GG à Sky et Slide qui méritent de fou ils étaient dans mes deux équipes favorites depuis le début je voulais absolument le rencontrer le plus tard possible parce qu'il me faisait peur comme pas possible il est le pro aujourd'hui que c'est l'un des meilleurs duos de la LAN messieurs merci beaucoup je vais vous demander vous deux de vous lever vous deux vous rester là parce qu'on va accueillir Kenny et Kalen qui vont venir tirer les jeux de la finale avant qu'on parte en grosse pause bravo encore tous les deux Sardoche et Titi Tati Tutu je sais pas si en région on est prêt pour accueillir Kalen et Kenny on est prêt on me fait signe donc ils vont arriver par la porte les voilà les voilà Kalen et Kenny venez vous asseoir messieurs venez vous asseoir venez goûter à mes petits plats venez goûter à mes petits plats je vais faire la cuisine on est encore un peu stressé là je vous avoue que il va y avoir une longue pause franchement genre Minecraft en dernier jeu il va y avoir une longue pause ne vous inquiétez pas alors les sauts j'imagine messieurs avant qu'on tire au sort les jeux il va falloir qu'on fasse le choix des jeux vous allez faire le pick en direct vous allez choisir les jeux sur lesquels vous souhaitez affronter les autres équipes est-ce qu'on a déjà une petite idée qu'est-ce qu'on veut pick du côté de Skyheart et Slide même si j'ai quand même une petite idée une petite idée qu'est-ce qu'on choisit une petite Age of Empires je pense allez on prend Age of Empires côté Kenny Callen j'imagine que vous avez pu discuter en fonction des deux situations qu'est-ce que vous allez choisir on prend Shootmania Shootmania ok Shootmania sur lequel vous avez été très solide effectivement un jeu sur lequel vous voulez tuer toute la laine Sky voulait jouer à Shootmania je m'en rappelle au moins tu auras l'occasion au moins mais ça va être cool maintenant on va tirer les jeux imposés comme vous le savez il y aura un jeu mystère qui sera dévoilé au moment du début de la finale plus les deux jeux piques ça fait donc 4 jeux à tirer au sort tous les jeux ont été remis dans le panier sauf évidemment du coup il n'y aura pas Age of Empires et Shootmania donc si vous les tirez vous retirerez un papier évidemment il y a 4 jeux vous êtes 4 donc vous allez tirer un papier chacun on va commencer par Kenny je vais te demander de lui tendre le micro afin qu'on puisse entendre le jeu qui est choisi pardon tu n'en as pas pris un vas-y alors je vous fais la cuisine grâce à ma poêle PUBG quel est le premier jeu mon cher Kenny Shootmania Shootmania et bien tu retires tu retires mon cher Kenny on n'est pas allé jusqu'à retirer et là tout de suite les papiers c'est Minecraft Minecraft sera le premier jeu imposé mesdames et messieurs sur le parcours je vais me tendre ma main vers Sky maintenant pour le deuxième jeu imposé quel est le deuxième jeu imposé Heavro Heavro sera le deuxième jeu imposé ce sera donc un speedrun Kalen troisième jeu imposé on sera déjà loin dans la finale je vais lui tendre non je vais lui tendre Age of Empire donc tu retires sachant que si vous ne tirez pas Worms nous ne verrons pas MV en costume je tiens à vous mettre légère pression Overcooked 2 Overcooked 2 sera le troisième jeu imposé et enfin quatrième jeu imposé mon cher Slide allez Sidou qu'est-ce que c'est le dernier jeu imposé mesdames et messieurs Civilisation Civilisation sera le dernier jeu imposé et bien mesdames et messieurs il n'y aura pas de Worms il n'y aura pas MV en costume après est-ce qu'on pourrait pas le faire venir pour le jeu mystère après je pense qu'on peut négocier ouais ça va se faire on me dit dans la régie que ça va se faire et MV n'a pas encore eu l'info là-bas bon un tirage j'imagine plutôt favorable à l'équipe de Sky Art et Slide vous avez tout donné ? oui évidemment on est là pour essayer on a pick shoot parce qu'on a envie de casser un tête en fait on a envie de se battre vous avez envie de vous battre en vrai c'est beau jeu de ouf un tirage on est en finale de toute façon de toute façon vous êtes en finale maintenant il faut savoir tout jouer il faut savoir tout jouer on peut plus reculer un tirage favorable pour l'équipe de Sky et Slide mais attention on est dans Zilane tout est possible on a vu des upsets on a vu des gens se casser la gueule sur certains jeux donc on se calme écoutez je pense qu'on va entrer en pause et moi pendant la pause je vais aller barrer le dernier nom de cet événement messieurs je vais vous laisser aller vous reposer tranquillement vous pouvez poser vos micros vous avez 45 minutes de pause par contre à 19h30 la finale démarre et je vous veux prêt avec tous les jeux donc n'hésitez pas à lancer bien tous les jeux vérifier tous vos binds le son etc vous vous êtes déjà setup normalement donc pas trop de problèmes mais pardon ? Minecraft ? on doit attendre le setup du coup non mais voilà donc préparez vos setups mettez-vous tranquille mais on commencera à 19h30 les équipes aussi vont faire le truc n'hésitez pas à aller manger et boire un coup aussi vous c'est déjà le cas mais vous Sky n'hésitez pas à aller manger ou boire un coup et on se retrouve nous dans quelques instants un gros instant quand même vous aussi vous allez vous hydrater et vous nourrir n'hésitez pas à tout à l'heure pour la grande finale de Zilan, Kenny et Kalen contre Skyheart et Slide Forever à tout à l'heure